Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faume que vous avez là, pas tout de très heureux d'avoir trouvé pour ce journal Bitcoin de ce lundi 1er avril 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptose verte toute rouge qui pique les yeux. Là ça fait un petit peu mal au portefeuille, avec un crypto market cap total qui fait une bougie qui commence à être vraiment pas jolie. Le crypto total des altcoins est en train de casser un support, ça sent pas très bon non plus. On va faire un petit tour, bien sûr, sur notre iBitcoin qui s'approche de ses premiers supports. Si on commence à casser les 67 000, ça a pué. La structure nous dit, oh mon Dieu, surtout ne casse pas ça, sinon ça va être bonjour les flammes profondes de l'enfer. Un Ethereum, lui, qui est en train de sauter dans les flammes profondes, avec une structure. Voilà, c'est simple, s'il ne clôture pas, s'il ne s'arrête pas maintenant, ça va picoter très grave. La grande de C, on en parlait. On va faire un petit tour sur la Macron qui s'est réveillée un petit peu dans le rouge, avec quelques indices économiques cette semaine qui vont faire pas mal bouger les marchés. Ça va swinguer cette semaine. Et en fin de vidéo, je vais vous analyser 5 altcoins que vous avez demandé. Le Radium, le Caspa, le Request, le Velocity et le IQ. Voilà. Les amis, on va regarder tout ça. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, Telegram, Discord, Twitter, ce que vous avez envie. Je partage aussi tout le jour des news, des analyses, donc si tu es trop tenu au courant, et aussi échanger avec une communauté extra sympa, n'hésite pas à nous rejoindre. Tous les liens sont en description. Les amis, comme d'habitude, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et lui taper ses petites fesses sonnettes, et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Fais-le voir ! Et toi, c'est pas parce qu'on est le 1er avril qu'on va faire des blagues. Est-ce que moi, je suis un blagueur ? Je ne suis pas un blagueur, je ne suis pas un rigolo. Je n'aime pas rigoler. D'ailleurs, le rigolage, je n'aime pas ça, d'accord ? Donc, on va de suite se calmer, on va arrêter de rigoler, et on va analyser tout ça. Ok ? Les amis, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, une cryptosphère toute rouge ! Ah ! Ça commence à picotailler ! Un Bitcoin à moins 3,70%, 68 704 dollars. Ce matin, en me réveillant, j'ai ouvert des quantités astronomiques d'Alcoin, et je me suis dit, ça pue ! Ça pue ! J'ai shorté tout ce que j'ai trouvé, malheureusement, certains s'est bien passé, d'autres, il y a eu un petit rebond pour aller chercher quelques stops avant de tomber. Donc, sous ça, les stop-losses, des fois, tu ne mets pas assez haut. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Tout est rouge, et le Bitcoin surperforme l'ensemble du marché. Ça veut dire que tout est rouge, et beaucoup plus rouge que le Bitcoin. Juste à côté, le terrior, moins 4,56, 3481 dollars. Joyeux 1er avril ! Eh oui, joyeux, ce pack ! Allez, allez, on tombe ! Moins d'avril, atroce. Bon, en tout cas, ça ne commence pas bien. BNB, moins 4,20, ça pique un peu. En parlant de picotage, là, la Solan Army à moins 6,19%. Ils sont un peu en stress, tu vois. XRP, moins 4,43. Dogecoin, moins 8,67. Cardano, moins 6,15. Avalanche, moins 4,47. Le Tom, moins 1,1. Le Shiba, qui ne mangera pas de croquettes ce soir, moins 7,93%. Polkadot, moins 5,80. Bicotage, moins 6,40. Bon, à peu près tout le monde mange. C'est moins 4, moins 5, voire beaucoup plus. Le Chainlink à moins 5,75. Le Terrix, il ne fait rien. Toi, il ne fait rien. Il est dans le vert, il est dans le rouge. A moins 2,20 aujourd'hui. Le Matic Polygon, moins 5,92. Le CP, moins 5,54. Uniswap, moins 4,72. Le Coil, moins 5,50. Le Unir Protocole, moins 8,43. Et puis, certains font un petit peu de vert. Comme Aptos, moins 2,04. Ici, tu vois. On a le SUI, plus 2,78. Enfin, Aptos, plus 2,04. Le Cordero, plus 2,35. Tu vois. Donc, il y en a certains qui se font un petit peu plaisir. Mais c'est taureau, je ne sais pas, joli. Il y a beaucoup de moins 6. Cosmos dans le moins 6. Arbitrum dans le moins 6. Metabolix dans le moins 6. Le WIF. Pas de croquettes pour le WIF ce soir. Moins 11,58%. Manteau, moins 7. Stellar, quasi moins 6. Le Render, moins 6. Hdra, lâche barre, moins 6. Bon. Optimism, quasi moins 6. Bon. Je pense que moins 6, c'est la norme. Le PP. Il ne mangera pas de croquettes ce soir non plus. Moins 10%, tu vois. Donc, oui. Bon. Mais ça purge. Ça purge un peu aujourd'hui. La question qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est la purge aujourd'hui ? Après, ça repart, ça nous va. Ou est-ce que c'est le début de la grande C ? La grande C, elle va piquer. Et pas qu'une semaine. Plusieurs semaines, tu vois. Bon. Au niveau du crypto Total Market Cap. Alors là, il a fait une bougie rouge pas belle. Mais tu vois bien que l'État a cherché son premier support. La Tenkan au 2492 milliards de dollars. Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est OK. Le support, il tient. Et bim. Demain, bougie verte, on part. On a juste un peu secoué le marché pour pas que là. Histoire de réveiller un peu le genre. Et on repart pour le mois d'avril. Deuxième solution. Elle va picoter un peu plus. Demain, rebougie rouge. Bam. On perd Kijun, Tenkan au 2463 milliards de dollars. On perd les 2424 milliards, les 236 de Fibo. Et là, tu disais que ça va piquer. Parce que perdre les 236 de Fibo, on ira minimum, mais minimum, hein. Sur un petit moins 8% globalement sur le market. Minimum, hein. Et donc là, ça a piqué. C'est-à-dire deux journées comme on a fait aujourd'hui. Encore deux. Et là, ça serait le scénario qui, encore, ne serait pas trop mal, si tu veux. Donc, pour l'instant, on attend. Mais c'est sûr. Alors, les bears reprennent un peu du poil de la bête. Le momentum est toujours très faible. On est toujours en haut du ruban. On est toujours au-dessus des 52 RSI. Et il y a toujours des énergies très faibles. Scénario pas beau, ça serait quoi ? Ça serait que les bears reviennent du momentum qui grossit. Donc, tu vois ici, des petites colonnes rouges qui deviennent plus grandes. On pèterait les 52 RSI ici. On verrait de l'énergie revenir. On mène des bears. Si on voit des choses comme ça, oui, là, ça commencera à être moche, très moche. On se dira que ça va être en mois d'avril, atroce. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'est une petite bougie rouge. Les supports tiennent toujours. Donc, ça va. Au niveau du crypto total des altcoins, c'est pareil. OK, ça secoue un petit peu. Mais regarde, la Tinkan, elle tient ici, pile poil, aux 742 milliards de dollars. Donc, deux solutions. La Tinkan tient, au demain, ça repart. Et c'était juste un petit jour pour secouer tout le monde. Hop, des fois avec mon clavier, je fais des trucs, excusez-moi. Ou maintenant, solution pas belle. Demain, rebougie rouge, on va chercher la Kijoun. Alors, ça serait une petite correction, la Kijoun encore de moins 3,5 ou 716 milliards. Voir la bande-affaires de Bollinger qui fera gros support vers les moins 8%. Donc, si demain, rebougie rouge, ça sera minimum entre moins 8 et moins 10 pour tout le monde. Alors, pour l'instant, ce n'est pas du tout catastrophique. Les bears sont là, mais ils ont un momentum très faible. Ils sont toujours au-dessus des 52 RSI. L'énergie est plate. Pour l'instant, ça va. Le scénario moche, c'est que les bears reviennent à du gros momentum. On pète les 52 RSI. L'énergie revient et on le met des bears. Tu vois, des énergies qui arrivent. Ce sont une tendance baissière. Et là, ça piquerait. Donc, tu vois, on n'y est pas encore. Est-ce que c'est le début de quelque chose qui peut faire mal ? Peut-être. Mais il nous manque quelques jours d'infos pour se dire, oui, là, ça va faire très mal ou non, c'est bon. Ça ne va pas faire mal. C'est juste une petite journée rouge comme ça, tu vois. Et au niveau des stable coins, c'est pareil. Les stable coins, on ne peut pas dire que ça y est, c'est moche. Pour que ça soit moche pour le marché crypto, il faut que demain, les stable coins fassent une bougie verte qui passe la quijune au 5,113% de dominance. Et là, on dira, ouïe, ça commence à muer d'avoir récupéré la quijune en délit, tu vois. Et après, lorsqu'on verra monter, monter, aller chercher la bande supérieure de Bollinger et casser la bande supérieure de Bollinger, on dira, ah, il faut mettre des couches. Le mois d'avril, il ne sera pas beau du tout, tu vois. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'est même pas allé chercher la quijune. Donc, malgré aujourd'hui, j'en ai une marché qui secoue, ça va. Ah oui, alors les boules reviennent avec un peu de momentum. Mais pour l'instant, c'est très bien. Pour que ce ne soit pas beau, il faudra un momentum plus puissant. Les boules reprennent les 52 RSI et que l'énergie revient. Et là, on dirait, ça pue. Mais on n'y est pas. On n'y est pas, donc ça va. Un petit tour sur Twitter foufinesque. Et donc, les amis, je vous délivre la grande analyse que j'ai faite. Alors, écoutez, comme j'ai mis un poste, après des années d'études et plusieurs doctorants en économie, en mathématiques, en physique quantique, en astrophysique, ainsi qu'un BEP-CAP en esthétisme et culturisme, je peux enfin vous dévoiler le seul scénario véritable qui nous intéresse à tous pour le bitcoin et les cryptos. Je pense que tout le monde sera d'accord. Donc, pour moi, franchement, ça sera ce scénario qui se fera. Donc, pour moi, ça, on est dans une grande A. Grande A qui a commencé avec un bitcoin à zéro. Et on y est maintenant. Pour moi, c'est fini. La A est finie, c'est certain, tu vois. Et là, bon, on ne va pas dire que tu n'as pas profité. Maintenant, on va commencer la B. La B, comme ça va être un régular plat, je pense qu'on va revenir en dessous des 0,02 centimes. Là, ça risque de picoter un peu. Mais il faudra holder. Il faudra tenir, les amis. Oui, tenir. Parce que même si cette B-là, ok, risque de faire mal au portefeuille, parce que bon, on va quand même passer d'à peu près 70 000 dollars à à peu près quelques centimes, ce n'est pas grave. Vous êtes des partiales, vous n'êtes pas des partiales, d'accord ? Bon, et donc, après cette B, qu'est-ce qu'on atteindra ? Une C. Et là, on repartira vers les 70 000. Pour refaire un double top vers les 70 000. Par contre, là, après le double top, il faudra vraiment penser à prendre des profits entre cette B et quelques centimes ou 70 000. Là, il ne faudra pas déconner, d'accord ? Et après, par contre, ce sera fini. Les cryptos seront finis. Parce que là, la flèche normalement jaune va casser le plus bas de la B, donc va casser à peu près les zéros. Et là, c'est toi qui devras de l'argent au marché. Parce qu'on sera en négatif. Tu donneras de l'argent au marché, d'accord ? Un bitcoin sera à moins 10, moins 1 000, moins 10 000. C'est toi qui devras donner de l'argent. Donc, il faudra faire vraiment attention et partir après cette flèche jaune, tu vois ? Et autre chose, et les cryptos, ça sera fini. Je suis très ému, c'est pour ça que... Et donc, ça sera la place aux mêmes, aux intelligences artificielles qui vont surplanter le marché crypto. Quand le marché crypto va disparaître, c'est l'intelligence artificielle qui va vraiment prendre un engouement gigantesque. On aura les mêmes IA. Il y a des chats et des cochons de naine, simplement. Voilà mon scénario pour le long terme. Je pense que vous serez à peu près tous d'accord sur ça. Donc, faites très attention. N'hésitez pas à mettre ton avis sur ce scénario sur le Twitter directement. Pour que les gens, toute la communauté, sachent ce que tu en penses. Establecoin printé en mars. Très intéressant. Donc, au mois de mars, Tether a imprité plus de 6 milliards de dollars. Au calme, comme ça, avec... Elle appuie 6 fois sur le bouton. Un milliard, un milliard, un milliard. Qu'est-ce qu'il y a Roger ? Un milliard, un milliard. Ah, pardon, j'ai fait un peu trop là. USDC, 3,7 milliards. C'est pas mal pour l'USDC. L'euro, 121 millions. Bon, si on peut rigoler, je pense que oui. Le FDUSD, ben zéro. Le TUSD, ben zéro. Ben, la Paypal USD, ben zéro. C'est réglé. Entre news, breaking news, amis. La Banque Centrale du Qatar. Une news directement que j'ai eue de la Banque Centrale du Qatar. Parce que j'ai un détaché, tout simplement, là-bas. Qui m'a appelé directement. Il m'a dit, écoute, fou fille, je te donne une info que pour toi. Tu peux le partager avec que ta commu, si tu veux. Mais on vient d'acheter pour 250 000 bitcoins. Pour 15,96 milliards. Les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas, pardon. Donc, dis-le à ta communauté. Mais voilà. Donc là, la prochaine étape, c'est 500 milliards. Puis après, c'est 1 000 milliards de dollars. Tous les jours. Comme le Salvador. Au lieu d'être un bitcoin par jour. C'est 1 000 milliards de dollars par jour. Donc ça, gardez cette info pour vous. On ne sait jamais. La breaking news du moment qui va faire vraiment plaisir à tout le monde. C'est BlackRock qui a formulé son formulaire S1 pour une demande d'ETF Solana. Et oui, ça va arriver. Ça y est. L'ETF Solana. Qui sera un ETF. Alors, ça sera un ETF un peu spécial. Parce que... J'allais dire une blague. Mais comme je n'ai pas envie que les gens me tapent dessus, je ne vais pas la dire. Donc, un ETF BlackRock Solana. Vous le vouliez. Ça y est. C'est parti. Voilà. Simplement. Et les frais ne sont pas chers du tout. Gratuit. Enfin, gratuit. Comme les frais Solana. C'est gratuit. Yoda. Yoda qui nous partage son analyse en ETH. Pour lui, l'ETH est direction les 13 654. Il a juste mis une trendline avec les deux anciens bullrun. Et hop. Allez. Par contre, si ça prend un peu plus de temps, ça peut être un peu à droite. Ça prend un peu moins de temps. Ça peut être à gauche. Donc, ne dis pas que c'est 13 550. Alors, tu n'as aucune idée que ça sera ce mois-ci. Ça peut être six mois après. Ça peut être six mois avant. Tu vois. Donc, en gros, ça va aussi entre les 10 000 et les 20 000. Donc, il n'en sait rien du tout. Mais bon, il faut bien qu'il porte une analyse. Donc, il a mis ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Et oui, joyeuse pack à tous, les amis. Faites attention. Alors, j'aime beaucoup ce mail. Là, le bitcoin, il mange, il lui prend la jolie blonde. Un bisou. Yeah, mec. Voilà. Ça, c'est tout simplement. Et aussi, une breaking news. Tether qui a acheté 8 888 bitcoins. De valeur de plus de 629 millions de dollars. Et détient désormais 5,2 milliards de dollars en bitcoin. Ça fait plaisir. Là, même ici, directement. Je l'ai partagé sur l'achat de leur wallet officiel. Tu vois. Donc, Tether qui achètent énormément du bitcoin. Ça, c'est beau. Et aussi, les amis, on n'oublie pas qu'on a une clôture mensuelle magnifique. Une clôture mensuelle. La plus belle clôture mensuelle de toute l'histoire du bitcoin. Parce qu'on a clôturé. Non seulement, on a ravalé la bougie de l'ancien mouronne. On a bien clôturé au-dessus de la mèche, comme tu peux voir. Donc, voilà. Comme tu peux voir, je fais des analyses très poussées avec des lapinous. Des espèces de panneaux à tension. Et des petites fusées. Très important. Les petites fusées. Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news. Vous pouvez voir les news. N'hésite pas à faire un petit tour. Et le matin, maintenant, je vais essayer de vous faire juste un petit post rapide. Le matin, comme je réveille. Avec un peu comment il marchait, les liquidations. Voilà. Si jamais ça vous fait plaisir. Un petit tour, les amis. Sur notre bit de coin d'amour. Alors, la clôture monthly qu'on a eu extrêmement magnifique. Là, ça démarre avec une bougie plutôt rouge. Mais regarde, si tu zooms sur cette bougie rouge, tu peux voir qu'elle est en train de toper. Enfin, elle est en train de s'arrêter sur la mèche d'avant. Alors, les jamboules, ils diraient quoi ? Ils diraient, ben regarde, on a cassé hors test et hors parc. Ça, c'est ce que tu dirais les jamboules. Et qu'un scénario très beau. Alors, le test, il est petit. Donc, pourquoi pas ? Pour l'instant, ça va. Là où ça ira, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est si on clôture un mois d'avril sous la bande super de Bollinger aux 65 200. Donc, si tu veux savoir, est-ce que ça risque de piquer pour les prochains mois ? Si on clôture sous les 65 200, oui, ça va piquer pour les prochains mois. Tout simplement. Parce que ça voudra dire effet ascenseur annulé, effet correction, on y va. Et là, tu peux avoir des targets qui s'étalent aux 51 400 dollars, voire 45 500. En dessous des 45 000, c'est chaud d'y aller. Je ne le vois pas. Bon, pour l'instant, les boules sont là. Il y a du momentum. On est en zone de surachat. Il y a de l'énergie. Donc, pour l'instant, ça va bien. C'est juste que pour un premier jour au mois d'avril, on aurait aimé mieux. Mais le plus important, c'est d'avoir eu une clôture du mois totalement magnifique. Et encore, j'appuie sur mon clavier avec mes doigts. Ça va se briser. Donc, c'est ça le plus important. Au niveau du wiki, la clôture qu'on a eue, donc aussi ce matin, à une heure du mat. Non, deux heures, on a reculé d'une heure. Au minuit, je ne sais plus où on en est. Bon, à une heure du mat, à une heure près, par rapport à ce qu'on a fait, j'en ai eu d'horaire. Et donc là, la bougie weekly, bon, écoute, une bougie weekly, pas trop mal. Pour l'instant, ça stagne un peu. Ce qui serait beau, ça serait casser la banque supérieure de Bollinger au 74 439. Et là, ça part to the moon pendant plusieurs semaines. Maintenant, s'il décide de retracer, il peut refaire concours au 62 196. Les 23 6 de Fibo. S'il veut faire coucou en faisant plus mal à tout le monde, il peut chercher la Tinkan au 58, voire les 32 de Fibo qui sera un énorme support aux 55 000 dollars pile poil. Bon, pour l'instant, on ne va pas commencer à faire les jambères. On a juste une journée un peu rouge. La semaine est loin d'être finie. La semaine, ça va swinguer. Il y a beaucoup d'indices économiques de la finance rallye sur l'air qui va sortir cette semaine. Donc, ça reste pas mal de bouger. Pour l'instant, il y a du momentum, il y a de l'énergie, même si ça s'aplatit un peu. On va dire, allez, ça reste pas trop mal, mais on va quand même surveiller ça. Au niveau du délit, bon, mais bougie rouge qui secoue un peu tout le monde. La bougie rouge d'aujourd'hui englobe la bougie verte de hier. Donc, ça, c'est une bougie englobante. C'est pas la chose la plus bullish, mais tant que ça tient Tinkan et Kijun au 67 230, c'est ira. Perde les 67 000, c'est direction les 65 425. Perde les 65 425, c'est direction minimum les 62 500. 62 500, c'est un gros support. La Bonifère Bollinger, elle a 50 DI. Et perde les 62, c'est direction les 32 de Fibo. Au 60, tu vois, un peu l'idée. Pour sortir de tout ça, il faut aller exploser les 73 735 dollars. Et là, ça partira to the moon. Pour l'instant, bon, les bears reviennent, mais légèrement, le momentum n'est pas énorme. On est toujours au-dessus des 52 RSI. Il n'y a pas d'énergie encore. Donc, pour l'instant, ça va. Mais dans le scénario catastrophique, où on continue demain après-midi à faire du rouge, on pète les 52 RSI, les bears reprennent du momentum, il y a de l'énergie qui revient, on mène des bears. Et là, ça sera beau jour les 60, voire même plus bas. Tu vois l'idée. Alors, la structure. La structure, on est moins jamais là. Donc, pour l'instant, on avait deux scénarios, rappelle-toi. ABC running to the moon. Ça, c'est scénario numéro un. Ah, là, c'est fini, je pense, le running. Là, vraiment. Parce que quand tu attends un truc comme ça, bon, tu peux avoir un petit peu d'hésitation, un petit truc avant de partir. Mais faire, ah non, attends, j'attends, juste dis que je... Ah non, attends, j'attends, attends, non, j'attends encore. Non, là, ce n'est plus en running. Là, non, stop. Bon, donc moi, personnellement, je pars sur ce scénario-là. Voilà, bon, je pense que déjà, c'est plusieurs jours qu'on pouvait partir sur ça. C'est-à-dire une A ici. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemblerait pas à un gros canal, ça ? Ben oui, une belle B. Zig, zag, zig, zag, tu connais la chanson. Ça, c'est une B. Par contre, après la B, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la C. Donc oui, il y a des chances que ça picote un petit peu. D'accord ? Après, attention, ça peut être un contracting flat. S'il est coquinou, il peut faire un petit contracting. Il peut péter, il peut aller juste chercher les 64, 63, et après, il part tout le monde. C'est contracting flat, tu vois. Si jamais ça picote pour de vrai, et que la B s'arrête là, ben la C, elle, peut aller chercher les 58 000, 59 000. C'est l'idée. Alors, Foufi, comment savoir si vraiment on va prendre cher demain, après-demain ? Eh bien, si on commence à voir casser les 68 maintenant, c'est-à-dire, en gros, j'ai envie de te dire, s'il casse les 66, 770 là, bon, ben là, boum, c'est parti pour la C. Tout simplement, parce qu'il y aura une grosse impulsion, après, il fera un petit canal, et puis après, je pense que c'est parti pour la C avec la A, avec la B, la C. Et lorsqu'on aura fini ça, ça sera tous... Bon, donc, on attend le cassage. Si ce soir, demain matin, je vois le pétage de ça, ben là, c'est short party, personnellement, sur mes trains. Bon, là où il pourra trouver un semblant de bottom, c'est lorsqu'il ira y avoir la zone de survente sur les 4 heures, comme il y a eu là, 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 là. Bon, mais c'est des bottom locaux. C'est-à-dire, il bottom pendant un jour ou deux, puis après, il peut repartir et retomber encore. Donc, voilà. Donc là, bon, ben, tu sens bien qu'on est à deux doigts de commencer à faire du moche pas joli. Donc, il faut être prudent. Au niveau des gaps, rien de pas de gap pour l'instant sur Bitcoin. Au niveau de la dominance, bon, ben, le Bitcoin est ouvert, il prend du poil de la bête, parce qu'il surperforme beaucoup d'Alcoin aujourd'hui. Si, dans les prochains jours, la Bitcoin dominance explose, la bande super de Bollinger au 54,12% avec une belle bougie verte comme ça, ça sent pas bon. C'est qu'il y a deux solutions. Le marché tombe, bah, tout le monde tombe, et le Bitcoin, il tombe moins que les autres. Donc, sa dominance monte. Ou alors, le Bitcoin, il part pour faire du gros vert et les autres font moins de vert. Ah, j'ai envie de dire, attention, le scénario est beaucoup de rouge, ça peut marcher. Sachant que la Bitcoin dominance a rebondi aujourd'hui sur les 52 RSI. Les boules ne laissent pas le momentum au vert. Et donc, tu sens bien que ça peut être pas beau. Au niveau des mineurs, toujours en train de capituler. Ils font que vendre des mineurs, bon, ben, ils se dévourent rien. Un petit tour sur les futurs aujourd'hui. Alors, un petit peu de rien du tout. Certains ouvrent des contrats. Chez Bingling, ça ouvre énormément de contrats sur le Bitcoin. Chez d'autres, ça enferme. Donc, c'est un peu mitisé aujourd'hui. Au niveau du funding, alors, ça diminue, bah, ouais, c'est allé chercher pas mal de long. Donc, c'est clair que le funding, il prend un petit coup sur le nez. Au niveau maintenant du long short ratio, ben, les gens sont en train de shorter en plus le marché à 52% de short, tu vois. Sur le 4 heures, ça short aussi. Sur le 24, bon, à du long. C'est les longs qui datent des jours d'avance, tu veux. Mais je te parie que demain, ça va être short party pour tout le monde. Alors, tous les shorts alimentent les clusters au-dessus. Et tu peux voir qu'on a plus d'argent à aller chercher au Nord. 6,9 milliards à aller chercher si on va aux 79 000. et si on va vers les 61 500, il y a 6,26 milliards. Donc, le marché, si jamais il continue, il démarre ça, c'est. Ça, c'est chercher les 65 000. Énorme cluster jusqu'aux 65 000. Puis après, c'est jusqu'aux 62. Est-ce qu'il peut arrêter aux 62 ? Oui, ça reste possible. Est-ce qu'il peut aller un peu plus bas aux 60 ? Oui, aussi ça reste possible. Est-ce qu'il peut aller aux 50 ? Non. Pour ce moment, on ne voit pas sur les 50. Maintenant, s'il décide de dire non, je continue la baie, parce qu'attention, il pourrait faire un petit tour sur la baie encore plus haut. Il pourrait faire un petit coup, encore un dernier coup en haut pour tomber. Le dernier coup peut être aux alentours des 76 à peu près, tu vois, à plus ou moins 1000 dollars. Et donc, si on va aux 76 000, eh bien là, s'il continue sa baie pour faire une dernière montée, il peut aller chercher les 73 et il peut grignoter, oui, 75, 700, vers les 76, à 500 dollars près. Il a le droit. Donc, s'il est coquinou, qu'est-ce qu'il va faire le marché ? Il va faire, là, il va finir, un dernier petit coup sur sa grande baie. Donc, il va nous faire un dernier petit coup, là, boum, avant de retomber. Et là, c'est un syndrome qui va vraiment faire mal s'il fait ça, parce que c'est aller chercher jusqu'au 75, 500. Et après, on mange tout ce qu'il y a en bas jusqu'au 60. Et là, il y a tout le monde qui est en PLS par terre. C'est l'idée. Si on regarde maintenant la carte thermique, tu vois, donc où la C va démarrer de suite et c'est pas loin, tu vois, je pense des 63 000, ça peut être 62. Sinon, la baie, il va la continuer et manger jusqu'au 75, voire un petit peu chouïa plus haut, plus gros, tu vois. Donc, on va avoir la réponse ce soir demain. Au niveau de l'ordre beau, il y a des gros ors de vente qui font mal à partir des 71 500 jusqu'au 73. Il essaye d'être soutenu, il était très soutenu ici au 69, ça a cassé les ordres, soutenu là au 68 500. Les 68 500, il essaye de tenir. Après, il y aura quand même 68 et jusqu'au 67. Donc, il y en a qui achètent deux deeps. Ils achètent bien deux deeps. Au niveau des contre-options, on pourrait être aimanté aux alentours de 69 000 pour vendredi, pourquoi pas, un petit effet d'aimant. Et pour les baleines, on peut voir que ça baille the deep. Tu vois que la moyenne, ça monte, c'est la petite courbe bleue, donc ça baille the deep par les baleines, très bien. Les baleines, tout n'importe quoi, les petits gens comme toi et moi, qui ne sont pas des institutionnels. Et au niveau du flux de beacons sur les échanges, quand tu vois 16 953 beacons sortis de Coinbase, oui, il y a du gros buy the deep, moins de 17 000 aujourd'hui. Donc, il y a de la grosse baleine bien grassouillette qui baille le deep, mais alors, elle est avec la bouche bien ouverte. Et au niveau des flux maintenant de beacons sur les ETH, bon, Griskel casse un peu l'ambiance. 4381 beacons vendus jusqu'à maintenant. BlackRock, qu'est-ce que vous foutez ? 1344 beacons. Fidelity, vous foutez de moi. 23 beacons achetés, 23 beacons. Non, mais vous rigolez là ? 23 beacons ? Non, mais je vais m'énerver là. C'est quoi ce chiffre ridicule ? Et là, on peut voir, même Bito de ProShare, ils vendent 2603. Donc, en gros, tu vois, entre rien qu'avec Griskel et ProShare, tu as à peu près 5000, 7000 beacons de vendus. Et à côté, tu n'as même pas 2000 achetés par les autres. Donc, tu sens bien que là, les ETF, ça vend un peu. Ah oui, quand ça ne va pas dans notre sens, ça picote un peu plus, malheureusement. C'est comme ça. Allez, un petit tour sur notre Ethereum d'un mur aussi qui a clôturé, alors pas trop mal, c'est une bougie qui est assez honorable avec toujours le pétage de la bande super de Bollinger, la confirmation. On pourrait faire un petit effet ascenseur. Là où ça sera du pas beau du tout, c'est si clôture, à la fin du mois, sous les 3300, à peu près, 3370, tu vois. Et là, ça sera moche parce qu'on effet ascenseur annulé, on réintègre les bandes de Bollinger et là, tu as des targets de 2870, au maximum 2492, tu vois. Donc, que ce soit Bitcoin Ethereum, tu n'as pas envie d'avoir un mois d'avril atroce parce que sinon, ça veut dire que mai va être encore plus atroce. Tu connais l'adage, sell in mai et go away, c'est un adage de la bourse traditionnelle. Si tu vas en mai, tu te casses, c'est ce que font beaucoup et après, ils font leur vacances en juin, juillet, ou tu vois, ils reviennent après en septembre. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal mais bon, on s'est fait rejeter par la zone de surachat ici sur le RSI, tu vois, en Montsely, il y a toujours de l'énergie, les boules sont là du momentum donc la clôture est belle mais le mois de mars, au mois d'avril, pardon, on se demande quelle sauce on va être mangé, tu vois. Au niveau du weekly, la bougie n'était pas trop mal, cette bougie verte de clôture de ce matin, bon, écoute, elle a la même taille que le corps de bougie de la semaine dernière. On a clôture au-dessus des 3490, il faut vraiment tenir même cette semaine les 3490, sinon on ira chercher les 3114 cette semaine, tu vois, voire les 2811, la Kijun weekly, ça sera un gigantesque support si jamais on y va, mais déjà, il faut péter les 3100 pour aller chercher les 2811, tu vois. Pour l'instant, en weekly, les boules fatiguent de plus en plus, l'énergie s'aplatit de plus en plus, tu vois, on est en train de réintégrer sous les sous-centres RSI, on a quitté la zone de survente. Donc bon, ce n'est pas la grosse bouligitude, bouliginesque sur l'Ethereum. Au niveau maintenant du daily, alors ce soir, il faut vraiment clôturer au-dessus de cet incan aux 3490, c'est important ces 3490, on les retrouve souvent. Sinon, ça a bué. Sinon, demain, c'est minimum les 3380, voire la bande inférieure de Bollinger aux 3187, tu vois. Donc là, la bougie d'aujourd'hui, pas belle. Si demain, rebougie rouge, alors là où vraiment on dira ça va puer, c'est péter la 50 daily ici aux 3382. La 50 daily avait retenu ici, si là, on ne retient pas, boum, au revoir monsieur, tu vois. Donc la 50 daily, il faut vraiment qu'elle tienne. Pour l'instant, les bears essayent un petit peu de revenir, bon, il n'y a pas du gros momentum. Par contre, là, si la bougie clôture comme ça, on pète les 52 RSI. Ça non plus, ce n'est pas beau. Donc le théorème, attention. Alors là, il faut vraiment faire attention, c'est ça. C'est que là, donc tu as ta grande A, tu vois, parce que le scénario de l'expanding, on peut le mettre à la poubelle. Et là, ça zigzag, zigzag, on est quasi pile poil sur un peu la trendline, tu vois. Donc il y a deux solutions. C'est genre un dernier petit coup en haut vers les 3008, 3009 et après, on fait la C, comme le Bitcoin. Enfin, si le Bitcoin fait un dernier petit coup, après, on fait la C, ou c'est cassé directement maintenant. Réponse, on se voit demain. Si ce soir, pendant la nuit, ça casse, c'est fini. C'est la C qui arrive, et là, ça a picotaillé, tu vois. Donc, attention, là, sur le 4 heures, ça a cassé les 52 RSI. ça peut continuer à picoter, tu vois. Au niveau des gâts, le gâts pour 3 000 à aller chercher, on ne l'oublie pas. Au niveau de la dominance de l'Ethereum, c'est dommage, ça faisait deux jours qu'il n'était pas mal, et là, bon, c'est en train de retomber, donc c'est tout mou. Au niveau du ratio sur Bitcoin, il sous-performe le Bitcoin, donc il fait du rouge, c'est pas beau non plus. Un petit tour sur les futures, alors pas mal de fermetures de contrats aujourd'hui sur l'Ethereum. Un taux de financement, alors il n'a pas pris une claque aussi grande que le Bitcoin. Le Bitcoin, je pense qu'il avait des leviers plus élevés que sur l'Ethereum. On peut voir que sur le 1h, les gens sont en train de short, mais sur le 4h, les gens sont en train de long. C'est marrant, ils sont plus boules sur l'Ethereum que le Bitcoin. Sur le 24, ça longue aussi. Ils ont le droit d'être plus boules sur l'Ethereum. Au niveau de la carte thermique, alors, comme pour le Bitcoin, il y a plus de liquidation à la chercher au nord. 4,20 milliards jusqu'à 4 040 dollars, au sud, à 2,97 milliards jusqu'à au 3 100. Au bout d'un moment, il va y aller au nord. Ça, c'est sûr. Maintenant, s'il décide de commencer la sémanence, c'est minimum 3 288, mais les 3 124, voire les 3 000. C'est simple. Bitcoin 62 000, c'est l'Ethereum dans les 3 100. Bitcoin 60, c'est l'Ethereum qui va au 3 000, va un peu chouïa plus bas. C'est l'idée. Maintenant, s'il continue à faire la baie, t'as vu, la baie, il peut aller chercher jusqu'au 3 700. Donc, si la baie, il remet un petit coup vers le haut, le cluster 3006, par contre, s'il commence à partir au 3 824, vers les 3 9 et 4 000, là, c'est que finalement, il pète à la hausse. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il peut être une nouvelle structure. Mais pour l'instant, on fait attention. Comme pour le Bitcoin, on va savoir si ce soir et pendant la nuit et demain matin, on va le voir repartir comme ça, il va refaire un dernier petit coup, je pense en haut et après retomber. Si ce soir et demain matin, comme le Bitcoin, il tombe, là, ça va picoter tout le monde. C'est l'idée. La carte thermique nous dit deux solutions. où on tombe direct, boom, 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 vers les 3 2, 3 100. Ou alors, on va d'abord faire un petit coup, chercher les 3 786, peut-être grappiller un peu plus haut, 3 8 avant de retomber. Est-ce que le scénario de l'expanding, du running sont toujours là ? Les probabilités sont vraiment très faibles. Repartir vers l'eau après avoir fait un truc comme ça et partir d'un coup, ça non, la structure ne te dit pas ça. Il y a toujours des probabilités, mais les probabilités sont vraiment très faibles pour que Bitcoin et Ethereum partent d'un coup comme ça to the moon. La structure ne va pas là. C'est beaucoup trop correctif ce qu'on a là pour Bitcoin et Ethereum. Correctif, c'est-à-dire, boum, ça va tomber après, si tu veux. Ça, c'est la structure qui nous le dit. Au niveau de l'order book, on avait pas mal d'ordres de vente entre les 3660 et les 3700. Ils ont fait leur petit effet. Et maintenant, on avait des bons ordres qui retenaient au 3005. Maintenant, on a des ordres qui retiennent au 3450. On va voir s'ils tiennent ou pas. Et au niveau des contre-options pour l'Ethereum, on peut être aimanté aux alentours des 3005 pour vendredi. Pourquoi pas ? Au niveau du flux d'Ethereum sur les échanges, on a un positif de 139 000. Et oui, il y en a qui ont envoyé 130 000 bitcoins sur Binance pour les vendre. Des mains faibles, simplement, qui vendent leur petit Ethereum. Dommage. Au niveau de la blockchain Ethereum, un petit peu déflationniste toujours. Donc, ça passe. Un petit tour sur la macro maintenant qui s'était en week-end depuis jeudi soir. Ces petits coquins. Donc, aujourd'hui, Wall Street est plutôt rouge, pas joli. Ah, ben oui. Parce que Jérôme, bon, l'UPCE, un indice inflationniste, il a mesuré, tout simplement, une inflation qui baisse de 0,1 point, une inflation sous-jacente, sans la bouffe, sans l'énergie. Donc, c'est pas mal. Mais c'est pas assez. Et Jérôme Poel a dit, ok, bon, ça a baissé de 0,1 point, de 0,1 point. Mais, c'est pas assez. Moi, je veux 2%. Tant qu'on n'a pas 2%, je ne baisse pas les taux. Oh, ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Et donc là, ils le montrent qu'ils sont déçus avec du rouge. L'Europe est moins rouge. L'Europe est quand même à pas mal boule, pas trop mal, tu vois. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir ? Aujourd'hui, on a eu l'ISM Manufacturing, PMI. Ça nous dit comment va les usines, en gros. Est-ce que les usines tournent bien ou elles tournent moins bien ? Est-ce qu'ils ont beaucoup de commandes ou ils n'ont plus de commandes ? C'est ça. En dessous de 50, on n'a pas trop de commandes. Ils sont un peu timides. Au-dessus de 50, ça tourne bien. C'est un peu l'idée. On aura les offres d'emploi demain. Après-demain, on aura l'inflation en Europe. Et on aura l'ISM des services qui représentent un gros pourcentage du PIB américain. Donc là, c'est encore plus important. Un petit discours de notre ami Chéron Poilé pour des unbox centrales américaines aussi qu'il va faire après-demain. Et le 5, on va voir les nombres faits en payroll et les chiffres de l'emploi. Donc, ça va swinguer cette semaine jusqu'à vendredi inclus. Ça va swinguer grave. Faut faire attention. Alors aujourd'hui, l'indice, ce qui est hallucinant, c'est qu'on est repassé au-dessus de la barre des 50. On nous dit que l'indice ISM manufacturien qui donne un peu une appréciation sur comment vont les usines américaines a augmenté à 50,3% en mars, 50,3% en mars contre 47,8% en février dépassant les attendus marchés de 48,4%. Bon, on est au-dessus des prévisions des grands prévisionnistes qui s'attendaient à pas autant. Il s'agit de la première expansion du secteur manufacturier après 16 mois de contraction. Ça faisait un an et demi que les usines étaient en mode « Ah, mon Dieu, on a du mal, ça ne tournait pas beaucoup, les carnets de commandes ils sont vides, mon Dieu. » Et là, c'est un coup de mars et ça repart, tu vois. Et donc, la demande a connu des tendances positives avec des indicateurs tels qu'une nouvelle commande, tout ça. Et donc ça, alors certains vont dire « Ah, mais c'est cool, l'économie repart et tout y quanti. » Ouais, mais si l'économie repart, les prix vont repartir aussi. Ça n'a pas calmer un peu l'inflation, ça, si tu veux. ce n'est pas trop une mesure contre-inflationniste, tu vois. Donc, c'est plutôt inflationniste. Donc ça, bon, ça ne va pas trop plaire. En tout cas, j'ai un poil, pourquoi il va baisserait des taux ? Si jamais l'économie repart, les usines repart, tout va bien. Il ne va jamais baisser les taux où il pourrait malheureusement relancer l'inflation en faisant ça. Donc là, les investisseurs, ils ont compris, ils n'aiment pas trop ça. Au niveau des earnings cette semaine, rien, pas de grosse boîte qui va faire bouger les marchés. Il y a les vis, les jeans que tu mets, voilà, c'est envie. Mais il n'y a vraiment rien qui va faire bouger. Donc, on s'en fout, on passe. Au niveau des indices aujourd'hui, bon, le Dow Jones, il prend sa grosse cartouchinette. Le Nasdaq, la SP500 dans le rouge. L'Europe va bien. L'Eurostock va bien. L'Eurotech un petit peu moins, mais l'Europe va bien. Le DAX, lui, toujours mode to the moon. Londres aussi, on est bien. La Chine est pas mal. Donc, c'est plutôt les US qui font un peu la tronche. Bon, les indices, qui ne sont pas trop aimés. Hong Kong dans le vert, Tokyo légèrement dans le rouge, le 4,40 qui latéralise, la Suisse-Moscou dans le vert comme l'Amérique latine et Shanghai. Au niveau des commodities, le Gold, toujours mode to the moon, 2 239 dollars. Bravo, le sucre qui repart comme le cuivre, le café un petit peu, le gaz aussi. Ouh, le baril, 84,11 dollars. Ça, ça sent pas bon ça. Attention nos barils. Au niveau maintenant, des entreprises qui comptent en bourse en soit avec les cryptos. Bon, un peu de rouge chez tout le monde, ça suit malheureusement les cryptos. Et au niveau des ETA, aujourd'hui, c'est pas jojo. Ça vend quand même un petit peu. Donc bon, voilà, malheureusement. Et au niveau du dollar index, lui, il repart à la hausse. Ah ben oui, parce que la baisse de tout, c'est pas maintenant. C'est 2%, t'as dit. Tu comprends ce que c'est 2% ? C'est pas 2,8, 2,9, ni 2,7. C'est 2. Voilà. Donc, ils ont bien compris que le pivot, ça sera pas le mois prochain, ni le mois d'après. Moi, comme je te dis depuis des mois et des mois, le pivot, pour moi, c'est septembre minimum. On verra. Pour l'instant, ils sont déçus, donc ils reviennent un peu dans le dollar. On va acheter quelques obligations. On va faire ça. Ça n'a l'air pas trop mal. Allez, un petit don. Sur les halcônes que vous m'avez demandé, je vais vous analyser le radium, le casse-pas, le request, le velocity, l'IQ. L'IQ, c'est vraiment la crypto pour les gens intelligents. Donc, c'est pas pour moi. Au niveau de radium, dans le radium, il y a bien poussé avec Solana partie. Donc, une belle poussée, suivie d'une belle correction. Et dès qu'il a eu la bougie de break, bam, c'est parti. Là, il corrige un petit peu. Il a le droit de corriger un petit peu quand il a bien poussé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il est en train de nous dire qu'il réintègre un super double ringer. Pour qu'il refasse un to the moon, il faut repéter ici les 2,70 dollars. Et là, c'est reparti to the moon. Maintenant, ses supports, c'est la Tinkan au 2,09. Là, qu'il joue nos 1,74. Péter les 1,74, ça sera bonjour les enfers. Surtout pas perdre le 1,74. Pour l'instant, les boules sont à peu près là en weekly et ils ont de l'énergie. Donc, en weekly, il est plutôt beau. Je ne serais pas étonné s'il pousse bien, tu vois. Maintenant, sur le daily. Alors, hier, il était beau. Aujourd'hui, il passait moche. Donc, hier, il a bien repris Kijun Tenkan daily au 2,25. Aujourd'hui, il les repère. S'il continue à retracer, ça sera cette semaine direction les 1,52 minimum. S'il y a un 52, ne tienne pas, ça sera plutôt il commence à avoir un peu d'énergie. Donc, si le marché quand tu n'êtes pas beau, lui, c'est minimum le 1,53. Mais bon, ça reste quand même beau ceux qui l'ont pris avant. Il a quand même bien poussé ce Koukino. Ceux qui ont bien pris ce canal descendant était magnifique. Canal descendant, tu connais la musique. Impulsion plus canal descendant, il galoude un moment, ça a pété et il a pété. Donc, structurellement, il a été très bon. Au niveau du casse-pas, le casse-pas est aussi très joli parce qu'il monte sainement. Il pousse, il corrige, il pousse, il corrige, il pousse, il corrige. Donc, c'est très joli sa petite montée. Elle est saine, ce petit casse-pas. Donc, bravo. Pour l'instant, c'est sûr qu'en weekly, les berres sont là et les boules, ils n'ont plus d'énergie. Donc, ça fait pas mal de semaines que ça retrace. Prochaine target du casse-pas, la Kijun weekly aux 11 centimes. Péter les 11 centimes, ça sera direction les 8 centimes. Tu vois, là, ça fera un peu plus mal. Donc, il faut vraiment qu'il tienne ces 11 centimes-là. Et le jour où il casse les 17 centimes par le haut, ça sera la Tuzumouni. Bon, en Ely, il n'est pas très très beau au joujou. Est-ce qu'ils ont une tendance baissière ? Pour l'instant, oui, il y a une belle tendance baissière d'Ely qui se fait. Est-ce qu'il peut continuer ? Oui, pourquoi pas. Pour l'instant, boule et berre se disputent. Les deux sont fatigués des deux côtés. Il n'arrive pas à récupérer les 52 RSI, donc ce n'est pas très boule. Pour l'instant, la Sandeli tient bien à peu près ici vers les 13 centimes. S'il pète les 13, c'est direction les 12. Et s'il pète les 12, c'est direction la 200 Dely au 10, puis la 300 Dely au 8. Ça, c'est les grosses targets si jamais le marché prend cher. Maintenant, pour être beau, il faut à tout prix qu'il passe sa Kijun Dely au 14. Et le jour, il va péter à peu près les 15 centimes. Là, il partira to the moon. Mais pour l'instant, bon, c'est pas Jojo Jojo. Au niveau du request, oh là là, toutes ces bèches. Quand je vois, attention, un crypto, une crypto avec des mèches comme ça de partout, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est pas sain, c'est pas joli du tout comme charte. Ça manque de liquidité ou alors, il y a la liquidité trop concentrée sur Puddle Holder quand tu as un truc comme ça. Bref, donc j'aime pas. Déjà, je vois la charte, lui, je l'aime pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose ? C'est très dégueulasse. Les mèches sont en train de casser tous les indicateurs, tellement que c'est en gros n'importe quoi. Mais maintenant, on va dire que bon, tant qu'il tient ici la Tenkan, la bande supérieure de Bollinger aux 15 centimes, il peut espérer refaire un To The Moon. Mais vu ces mèches dégueulasses là, bon, j'aime pas ça du tout. Si jamais il décide de retracer, prochain support Kijun au 14, puis après, ça sera la 200 weekly la bande et le Nuashimoku au 12 centimes. Maintenant, les boules sont à peu près là, qui a à peu près d'énergie, donc oui, il peut continuer à pousser le request. Il peut, tu vois. Au niveau du daily, regarde-moi cette bougie là. Boum, bonjour, 50% quasi, vont même plus. Maintenant, bon, après 50%, c'est tous oeufs par terre. Après la part du Kijun ici vers les 17 centimes, c'est fini. Maintenant, c'est direction la 50 daily vers les 13 centimes, voire la 100 daily vers les 11 centimes. Si jamais il décide de bien retracer, il faut vraiment qu'il tienne, c'est à peu près 11 centimes. Pour l'instant, en daily, les boules ne sont plus là, sont fatiguées et les bears, eux, ils ont de l'énergie pour ça qu'ils tombent. Donc, attention au request. Au niveau du veracity, ouh, il prend cher là. Ouh là là. Donc là, tu vois, il a fait une belle petite poussée. Yeah, to the moon, plus 186%. Et là, oh mon dieu, moins 47%. Bon, pour l'instant, alors l'espoir est là. Sur ici, le nuage Shimoku au 007. Si les 007 tiennent, ça va, il pourra espérer récupérer la Kijun au 01 ou 1 centime. Et le jour, il cassera la 208 cli au 0012. Là, il pourra partir to the moon. Maintenant, s'il pète le nuage au 007, direction la 100 ou il cli au 005. Là, ça a picotailé. Pour l'instant, les boules fatiguent, l'énergie fatiguent. Donc, il n'est pas très très jojo. Alors, sur le daily, c'est la descente aux enfers. Les prochains supports, s'ils continuent à descendre, c'est la 200 daily au 007. La 300 daily au 006. Et après, il n'y a plus rien. C'est le trou noir, tu vois. Alors, attention, les berres sont là, ils ont même un peu d'énergie. Donc, il n'est vraiment pas beau. Pour devenir beau le Veracity, il faut qu'il reprenne ici le nuage au 001. Là, qu'il joue au 0011. Et le jour, il pètera la bande Super Bowl Liger au 0013. Là, il partira. Mais pour l'instant, il n'est pas beau. Et pour finir le IQ, la crypto des gars intelligents, enfin des gens intelligents, les messieurs, les madames. Pour l'instant, il n'est pas mal. Il a poussé le bousin. T'imagines, il a fait un x4. Un truc comme ça, tu tires tes fibos après une grosse impulsion. et tu patientes comme tout Jean patient. Là, par exemple, un bon emplacement pour cartoucher de l'IQ, c'est sous les 0011. La zone de rechargement commence en dessous des 0011. Là, ça devient intéressant. Pour l'instant, il est assis sur sa quiche au 0012 à peu près. Allez, 0013 plutôt. C'est aussi les 05 de fibo. S'il pète, c'est 0013. Oui, c'est sûr, il ira chercher sous les 0011. Par exemple, qu'on a une étude, si je fais un halcon, s'il ne rentre pas dans la zone de rechargement, je n'achète pas. Tout simplement. Je suis boudeur. Parce que c'est un halcon. Ce n'est pas du bitcoin. Le bitcoin, c'est comment acheter du bitcoin. Quand le bitcoin fait ça, c'est là, 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 là. C'est à peu près tout le temps. Un halcon, faire attention, ça reste un halcon. Pour l'instant, les boules sont à peu près là avec à peu près d'énergie. Donc, finalement, ce petit weekly, pas mal. Tant qu'il tient les 013, ça ira. Le jour où il tombe les 013, là, c'est la direction, la zone de rechargement minimum, 0011. Maintenant, au niveau du délit, il est sur la bande inférieure de Bollinger. S'il casse ce soir, les 0013, bonjour, les 0011, tout simplement. Là, voilà, 50 délits. Voilà, 100 délits au 008, tu vois. Les baires sont là, donc attention quand même à cet IQ. Il ne faut pas qu'il déconne ce soir. Sinon, c'est fini la partie. Voilà les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. On se retrouve demain, comme d'habitude, demain matin pour la vidéo Breaking News demain soir. Pour la description, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. À demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada